Salut ! Bienvenue sur Fry HD, la chaîne où on parle moto Harley-Davidson et plus particulièrement du softel standard puisque c'est ma moto. Aujourd'hui je te propose de découvrir avec moi le Roadkin Special 2022. J'ai eu la chance de l'essayer avec le Freedom Tour à Poitiers lors des 10 ans du pôle moto. Je te laisse découvrir cet essai et il y a même des images bonus en toute fin de vidéo. N'oublie pas de me lâcher ton plus beau pouce, de t'abonner et d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Allez nous voilà parti pour l'essai du Roadkin Special avec le Freedom Tour. à Poitiers On va mettre un petit warning Oh la grosse Mégane ! Waouh ! Ah ouais elle envoie ! Freinage déjà ! Gros freinage ! Génial ! Elle freine de la mort ! Je commence par un gros freinage ! Ça c'est fait ! Ça freine ! Ça freine fort ! Et là j'ai freiné de l'avant et de l'arrière ! Alors je sais pas si il y a le système de répartition sur ce modèle là ou pas ! En tout cas là la prise en main j'ai pas de difficulté particulière ! J'ai freiné de l'avant et de l'arrière ! J'ai fait 200 mètres depuis qu'on est parti ! C'est comme si je l'avais toujours conduite cette moto ! C'est quand même assez impressionnant ! La prise d'angle super ! Alors déjà comme ça là je m'attendais à avoir une conduite vachement plus lourde de l'avant ! Bon le moteur c'est 114 il n'y a pas de surprise ! Le guidon il est suffisamment relevé mais pas trop ! J'ai les bras moi j'ai l'habitude d'avoir les bras un petit peu plus haut donc je pourrais le relever encore un peu ça me dérangerait pas ! Au contraire même je crois ! Un petit peu plus relevé je préférerais ! Les mains sont assez droites par rapport à l'héritage ! Où on a le guidon qui revient un petit peu plus vers l'arrière ! Là on a une position un peu droite quand même ! Ça va c'est agréable ! On prend bien le vent par contre je pense que sur autoroute on doit morfler un peu ! Le frein moteur énormissime ! Là je ne freine pas ! Juste le moteur ! Mais bon on est habitué avec le 114 et avec Harley de manière générale ! Le compteur sur le réservoir c'est toujours un peu particulier quand on n'a pas l'habitude ! On a l'impression de devoir baisser la tête toujours pour savoir à quelle vitesse on est ! Tous les motards le savent à un moment donné on connaît son régime rapport ! On sait à quelle vitesse on est ! Ça c'est une question d'habitude ! Je ne trouve pas ça gênant ! On a la petite jauge à essence là ! Ici ! Ça c'est joli ! Bon on a parlé de la position de conduite du haut du corps ! Parlons du bas du corps maintenant ! Donc les pieds on est en commande avancée ! Avancée mais pas trop ! Moins que sur un road glide par exemple ! On a les pieds bien à plat ! La pédale de frein comme on a pu le voir tout à l'heure elle est accessible facilement ! Elle tombe sous le pied ! J'ai pas eu du tout de mal à la choper ! Même dans l'urgence ! Ça c'est top ! Et puis bon c'est vrai que les plateaux c'est quand même hyper confortable ! Moi qui ai l'habitude de rouler avec des calepieds ! Les plateaux c'est quand même un luxe ! On est vachement bien là dessus ! On peut avancer les jambes un peu ! Les reculer quand on roule ! On a toujours le pied bien à plat ! C'est hyper confortable ! Ah ! Monsieur tourne ! Ça va être très très bien monsieur ! On va pouvoir remettre un peu de gaz là du coup ! Allez hop ! Je me faufile et j'accélère ! Donc la selle est confortable ! Elle prend bien mon fessier comme il faut ! Voilà ! On est à 90 ! La suspension est hyper confortable ! Elle est très très agréable ! La mise en courbe nickel ! Un petit coup sur le frein arrière et la moto se réaligne ! La grosse différence avec les autres modèles que j'ai essayé jusque là, c'est la suspension ! Elle est vraiment plus confortable ! Beaucoup plus souple ! Alors il y a peut-être la selle également qui joue son rôle ! Mais franchement, c'est agréable ! On a un temps magnifique ! Franchement, on a la chance ! Le moteur est très souple aussi ! C'est un moteur qui va bien à cette Road King ! Alors un petit dodan ! Qu'est-ce que ça fait ? Ah ouais ! Ah ouais non là c'est... Là, mes fesses remercient le Road King ! Vachement moins dur que... Que ma moto notamment ! Alors ma moto, moi j'ai fait modifier la précharge ! Je l'ai réglée un peu plus dur qu'à la normale parce que je préfère au niveau comportement de la moto ! Mais c'est vrai que du coup, c'est un petit peu moins confortable ! Je pense que ma moto, même mes réglées au plus souples, elle est pas aussi souple que celle-là ! C'est vraiment agréable ! Je comprends que c'est une moto qui puisse être choisie pour des mecs qui veulent faire de la route ! Rien que par ce côté-là, c'est top ! Au niveau du réservoir, il est énorme ! Ça doit être un 20 litres celui-là, ou 20, 22, je sais pas ! C'est vraiment un gros réservoir ! Même avec une position typée Harley, on va dire, donc les pieds plutôt écartés ! On a quand même les genoux qui touchent sur le réservoir ! C'est plutôt agréable du coup, puisque pour les manœuvres roulantes notamment, on peut bien serrer la moto ! Le look et l'efficacité, c'est top ! C'est une belle surprise cette roadking ! Ah, au bouton pardon ! Ouais, j'ai pas l'habitude avec mon standard ! Petite pensée à Manu ! Manu, c'est ta future moto ! Salut les gars ! Salut les gars ! Allez ! Voilà ! Les manœuvres roulantes, c'est nickel ! Je suis toujours épaté par ces Harley-Davidson, l'équilibre qu'elles ont, c'est quand même un truc de dingue ! J'ai pas testé encore le régulateur de vitesse, que je connais déjà, puisque je l'ai déjà essayé sur différents modèles ! Mais on va essayer quand même ! Il n'y a pas de raison ! Alors, on appuie dessus, le petit voyant ici s'allume, pour nous dire que c'est engagé ! Et ensuite, j'appuie soit vers le haut, vers le bas, voilà ! Et toujours, dès qu'on touche soit le frein, soit l'embrayage, ça déconnecte le système ! Cette moto, c'est assez incroyable ! J'ai eu zéro délai d'adaptation ! Je me sens à l'aise tout de suite dessus ! Je suis pas gêné par le poids, je suis pas gêné par la taille, je suis pas gêné par la monte de pneus qui est plus grosse que la mienne ! Que ma monte de pneus, bien sûr ! Les commandes, elles tombent sous le pied, c'est confortable et je me suis habitué tout de suite ! Donc ça, c'est vraiment agréable ! Moi, pour être vraiment à l'aise, pour avoir la position idéale, il faudrait que je me mette un peu vers l'arrière comme ça ! Et là, ça serait magnifique pour moi, j'aurais le dos bien droit ! Voilà, ça prend de l'angle et tout, c'est génial ! Puis, elle est suffisamment haute, à mon avis, avant de toucher, il faut y aller ! Bon, elle est vraiment agréable quand même, parce que... Là, on est sur un touring, donc c'est pas un softel, c'est un cadre touring ! Mais, elle est aussi maniable qu'un softel ! Elle est hyper légère, je m'attendais à un truc plus lourd ! Et en fait, elle est très légère à manier ! On a les grosses valises à l'arrière, et en même temps, on sent qu'elle est taillée pour faire de la route ! Ouais, il suffit juste d'installer un pare-brise, là, il n'y a pas besoin de faire plus ! Le pare-brise du catalogue, là, qui est assez haut, et là, on peut enquiller les kilomètres, sans problème ! Et là, le son est sympa aussi, le fait d'avoir les deux échappements gauche-droite, ça diffuse pas le son de la même manière à l'arrière ! Je pense qu'avec un stage, ça doit être plutôt sympa, ouais ! La boîte de vitesse est un petit peu raide ! Elle a tendance à claquer un peu, je trouve, même sur les autres rapports que la première ! Voilà, c'est la bonne surprise, quand même ! C'est une bête de roadtrip, cette moto-là ! La suspension est souple ! La selle est hyper confortable ! Oh là là, elle chante ! Ça chante, ça chante ! Voilà, là, j'ai mis le régulateur de vitesse, je pense que ça, c'est la route qui lui va le mieux ! Eh, on croise le camion sans les mains, elle bouge pas d'un poil ! C'est quand même assez impressionnant, quoi ! La stabilité de cette moto ! Non, mais... Bon, là, par contre, je vous dis tout de suite, je prends le vent ! Là, j'ai le vent qui tape ici, là ! À mort ! Là, je peux me caler sur l'arrière ! Oh là là, je m'éclate ! Non, mais là, je touche à peine le guillot ! Elle va tout droit ! C'est un truc de fou ! Oh 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 ! Oh 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 ! Non, mais là, je touche à peine le guillot ! Elle va tout droit ! C'est un truc de fou ! Oh 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 ! Et là, je vais effleurer la poignée de frein ! Et ça va déconnecter tout de suite le régulateur de vitesse ! Et on peut se mettre à la vitesse limite autorisée, d'autant que nous avons un magnifique petit radar ici ! Voilà, j'ai passé les 6 rapports à la volée ! Je mets mon régulateur et c'est réglé ! Allez, on va mettre un peu de gaz ! Alors là, je ne vous cache pas que je prends un petit peu le vent quand même ! C'est vraiment une métaux complète ! Elle est tellement stable, tellement maniable et tellement confortable ! C'est vrai que j'ai... Franchement, je n'y vois pas de défaut à cette manteau ! C'est un truc de dingue quoi ! C'était Babou ! C'est une abonnée que j'ai croisée tout à l'heure ! Et là, c'est une Cadillac ! Attention chaud les vents ! C'est parti 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 ! On sent la base d'un Lowrider S ! Comme celui-ci qui est là ! D'accord ! Ouais, Lowrider S ! Ouais ! Je suis choqué ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501